bonjour dans cette vidéo je vais vous parler des quatre profils intuitifs vous pouvez ressentir une certaine vibration résonance avec un des profils et je vous partagez bas quels sont les talents de chaque profil et également et challenge donc les quatre profils sont intellectuels empathique intuitif et connecté donc intellectuel intellectuel ce sont des personnes qui adorent réfléchir planifié organisé qui se posent beaucoup de questions sur eux mêmes sur le monde extérieur et ils ont une capacité à vraiment intégrer plein d'informations et à avancer à s'organiser alors je les appelle les intellectuels mais curieux puisqu'ils comprennent qui a un intérêt à écouter leur propre voix intérieure leur intuition ils arrivent de temps en temps mais c'est souvent les personnes autour d'eux qui sont intuitives et donc qui résonnent par rapport aux personnes intuitives autour d'eux et dans des grandes décisions où ils ont senti leur intuition qu'ils ont suivi ou non c'est là où ils comprennent l'importance et les raccourcis qu'ils peuvent avoir à écouter leur intuition donc leur talent c'est vraiment cette capacité de s'organiser de passer dans des concepts de pouvoir planifier de pouvoir avancer donc ils ont un super pouvoir de réflexion et en même temps leur challenge c'est qu'ils sont beaucoup trop dans la tête et ils savent pas trop comment écouter leur corps comment écouter faire confiance à ce qui vibre à leur ressenti et là les étapes pour eux si vous sentez en vibration avec ce profil là c'est de pouvoir s'amuser de pouvoir ouvrir votre esprit est juste de dire tiens je suis nouveau dans ce domaine là donc je vais apprendre je suis débutant et je vais m'amuser à comprendre les grands concepts de l'intuition et également à lâcher prise sur le fait d'avoir raison ou non et de tout vouloir comprendre dès le début donc dans mon livre vous avez vraiment les cinq étapes qui vous permettent de comprendre au niveau intellectuel ces cinq grandes étapes ces concepts pour réécouter votre intuition et c'est vraiment vous amuser et sentir que vous pouvez apprendre halluciner que c'est pas obligé en fait de tout comprendre j'ai accompagné une personne qui est dans ce profil là intellectuel et curieux et de plus en plus à l'écoute de son intuition à un moment il n'a pas écouté c'est un chef d'entreprise qui a racheté une entreprise au portugal et il ya certains moments il le sentait pas mais c'est surtout sa femme qui avait mal au ventre à certains moments qui lui disait qu'elle sentait pas cette affaire mais pour lui c'était pile ce qu'il voulait et même s'il ya eu sûrement des moments où il aurait plus pu s'écouter son corps et cette sensation de de mal au ventre d'avoir le ventre serré à chaque fois qu'il voyait des personnes à qui il a acheté la société et la société s'est trouvée en fait complètement en faillite les comptes étaient complètement faux pendant un an il a essayé de rattraper cette entreprise mais n'a pas réussi et c'est vrai qu'il dit bah depuis la perdu des centaines de milliers d'euros depuis il est plus à l'écoute en fait de cette intuition intérieure comme s'il pouvait plus faire confiance en fait à ses ressentis et à ce que son corps lui transmet comme message ensuite il ya une personne aussi qu'on a accompagné avec malou lors d'un voyage au kenya et qui était beaucoup dans la tête alors que elle ressentait beaucoup de choses à l'intérieur mais elle avait tellement de doute qu'elle n'arrivait pas à lâcher prise elle voulait tellement contrôler et dans cette volonté de dire je vais dans cette direction il faut absolument que ça s'ouvre que j'arrive à communiquer avec les animaux que en fait ça crée une sorte de crispation et donc le fait de s'amuser pour le profil intellectuel ça ouvre le champ des possibles et d'écouter son corps également ensuite on a le profil empathique profil empathique c'est les personnes qui ont un énorme coeur qui sont dans ce don d'elle même dans cette capacité à se connecter à ce qui les entoure que ce soit la nature que ce soit les armes les animaux les humains elles ont cette ce lien avec l'unité avec le grand tout qui est très simple et parfois elles vont se perdre en fait dans ce lien là dans cette unité là puisque elle se met pas au centre de leur prise de décision et donc elles vont s'oublier dans leur prise de décision quotidienne et donc c'est comme si au bout d'un moment moi je coach beaucoup de femmes comme ça qui ont une famille qui se sont occupés de leur enfant leurs enfants sont partis et après elles se disent mais en fait moi je suis qui là dedans il ya une chanson d'alicia kiss que j'aime beaucoup ces derniers temps ouais elle partage ça elle dit j'ai tellement voulu transmettre voulu donner que en fait j'ai perdu le lien avec moi même et je sais plus qui je suis exactement et il ya vraiment cette ce grand coeur qui fait qu'il est ouvert vers les autres et là bas leur challenge c'est de l'ouvrir également vers elle même et de pouvoir m'a écouté leur joie de vivre écouter ce qui leur fait vibrer c'est comme si elles ont l'intuition ces personnes là mais elles vont pas l'écouter parce que elle s'autorise pas à prendre soin d'elle donc là c'est important de si vous retrouvez dans cette vibration là de vous autoriser à prendre soin de vous à vous écouter à faire des pauses dans la journée comme ça quand vous faites une pause vous revenez vraiment dans l'instant présent et vous vous dit tiens qu'est ce qui est le plus qu'est ce qui a le plus de sens pour moi maintenant quelle est cette prise de décision que je dois effectuer qui en lien avec moi comme si je me retrouverais après au milieu au centre du système de mon environnement et pas en dehors et donc là ça va être vraiment les pauses de prendre soin de vous vous offrir du temps même si vous culpabilisez et d'écouter votre énergie au cours de la journée ensuite on a le troisième profil qui est le profil intuitif c'est des personnes qui sont naturellement intuitives qui comprennent pas trop les grands concepts de l'intuition c'est à dire que des fois en ont des fois en ont pas et elles sont parfois en manque de liens avec d'autres personnes qui ont cette manière de penser cette manière de se connecter au monde où on est connecté entre nous et on peut sentir certaines vibrations donc elles vont rentrer dans une pièce elles vont tout de suite sentir quel est l'état d'énergie de la pièce est ce que elles peuvent avoir des flash qu'elles comprennent pas forcément de temps ancien de ce qui s'est passé mais elles ont le smile elles arrivent à ressentir qu'est ce qui fait sens pour elle dans leur vie une magnifique connexion avec la nature et elles sont en manque leur challenge pour elle c'est d'ajouter de la réflexion et des concepts que l'intuition ça peut s'apprendre ça peut se développer c'est pas que par magie et tout le monde a de l'intuition mais les personnes intuitives vraiment ce qui est important c'est comprendre les grands concepts et comme ça vous allez pouvoir jouer entre votre expérience et les concepts qui sont importants autour de l'intuition sinon ça va être un peu du petit bonheur la chance je sais pas si c'est une expression qui se dit je confonds souvent les expressions mais de dire tiens là ça marche là ça marche pas pourquoi ça a marché pourquoi là non et de comprendre que ce ce talent là peut vraiment se développer et donc ça va être de pratiquer chaque jour chaque jour avec le smile dans leur quotidien faire des pauses écouter leur intuition demander de l'aide à l'univers pouvoir écouter les synchronicité et après c'est d'avoir le courage d'y aller il ya beaucoup de personnes des fois dans mes stages qui me disent non mais moi j'ai pas d'intuition et en fait je me connecte à elle et je me rends compte qu'elles ont de l'intuition mais c'est juste qu'elles ont pas le courage d'y aller elles ont pas ce courage de suivre leur intuition parce que c'est en décalage avec les règles avec l'environnement avec ce que la réalité extérieure nous montre et et l'intuition des fois nous amène à prendre une autre direction quand je suis partie à la réunion quelques semaines voir une amie et j'ai adoré la réunion et j'ai eu un énorme coup de coeur mais un gros deuil en partant et quand je suis revenue vivre à paris il ya eu vraiment cette sensation de mais qu'est ce que je fais là pourquoi je vis dans le béton et la réunion manquait alors que j'avais juste une amie là bas et tous les jours je me disais mais pourquoi je vis dans ce béton là et la réunion manquait et donc quelques mois après je suis retourné pendant deux mois et quelques mois après je retourne et vivre pendant un an et j'ai eu vraiment cette sensation mon esprit qui s'est dit mais mais pourquoi tu vas aller à plus de dix mille kilomètres de chez toi alors que tu as des amis tu as ta famille à paris tu t'y plais et tu as seulement une amie qui est là bas il ya plein de moments comme ça où il ya eu vraiment cette sensation que je devais faire 180 degrés et partir dans l'autre direction et à suivre ce grain de folie ok donc oser partir à l'aventure si vous êtes intuitif oser expérimenter fait fait beaucoup d'expérimentation et de jeu et comprenez les grands concepts de l'intuition pour pouvoir vous repérer par rapport à ça c'est également une science qui est super à apprendre et à jouer avec ensuite vous avez le quatrième profil qui est les connectés on appelle ça également les hypersensibles c'est cette hyper connexion à tout ce qui se passe autour de vous c'est très perturbant et en même temps c'est magique quand on apprend à le maîtriser à jouer avec donc ça veut dire que il ya certains moments vous allez tellement sensible que les autres autour de vous ne comprennent pas et vous allez dans le trop trop émotif trop sensible et donc à certains moments c'est vraiment limite un peu chiant et ennuyant pour les autres puisque vous avez une sensibilité qui a cru ça peut être à ce que vous mangez à ce que vous touchez aux émotions des personnes qui se trouvent autour de vous à leurs pensées à moi j'avais vraiment cette sensation d'être comme une éponge émotive et donc même avant d'aller voir un proche je pouvais être mal ressentir la solitude ressentir de l'énervement la tristesse et en fait ça m'appartenait pas mais je prenais cette émotion alors c'est pas prendre sans plus et dupliquer cette émotion à l'intérieur de moi avant même que je vois la personne et donc c'est comme si ma connexion au grand tout à l'unité me bouffait entièrement et donc j'avais pas j'ai très peu de connexion avec moi même donc c'est un talent aussi d'être dans cette hyper connexion si on arrive à le maîtriser donc là on peut avoir des flashs des sensations des hauts et des bas en une journée on peut avoir les montagnes russes avec 30 fois des hauts des bas des hauts des bas et en même temps c'est un talent parce que c'est magique d'être connecté à cette unité à cette nature aux personnes on a une empathie qui est beaucoup plus forte on a également des sensations comme si on était encore plus en vibration avec la vie comme si la vie nous montrait le chemin qu'on pouvait être dans cette harmonie et le challenge c'est d'avoir cette écoute intérieure de ce qui fait sens pour nous et d'être vraiment connecté à nous d'être vraiment rempli moi plus je remplis de mon énergie plus je suis ce qui fait sens plus je suis ma joie de vivre et ma légèreté plus j'honore le destin de mes proches et et plus j'ai de la joie à être dans cette ultra connexion de moi-même de mes perceptions et de ce qui m'entoure il ya certaines personnes elles ont complètement bloqué ça ce qui fait que elle dise banon mais moi j'entends plus je ressens plus c'était le cas avant parce qu'il ya beaucoup de peur à ouvrir c'est qu'à notre perception il ya beaucoup de peur à ressentir en fait tout ce qui se passe autour de nous et à recevoir plein d'informations mais mais ce profil aussi génial il demande plus de challenge et plus d'incompréhension du monde extérieur voilà pour les quatre profils je m'amusais à vous détailler chacun des profils au fur et à mesure en tout cas vous pouvez être intellectuel empathique intuitif mes doigts un peu bizarre est également connecté vous pouvez vous retrouver dans plusieurs ok l'important c'est de savoir celui qui vibre le plus pour vous maintenant comme ça vous connaissez quels sont les prochains pas pour vous aider à développer votre intuition j'espère que ça vous aider vous a aidé et je vous souhaite une magnifique journée bye bye